Bonjour chers amis, il est vrai que mon absence a bien duré, mais pour me rattraper, je vous reviens avec un joyau de la littérature française. Il s'agit en effet du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, des éditions Gallimard, collection Folio Junior, mars 2002. Alors, notez que ce livre est publié en 1943, soit une année avant la disparition de l'auteur. Curieusement, au lieu d'y résumer la somme de ses vols en tant qu'aviateur, et loin de toute superbe, dont son abbé habituellement les exploits des explorateurs, Ce livre se veut le condensé de toute la nébuleuse, qui accompagne une vie nomade, sujette aux dangers, mais aussi aux étonnements et aux rebondissements. Cette ambivalence se cristallise d'ailleurs à travers la forme même du livre. C'est une œuvre poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Le face-à-face entre un aviateur en détresse et d'un enfant venu de nulle part au milieu du désert, où règne silence et dénuement, sera paradoxalement générateur d'une parole débridée et d'une imagination foisonnante. Les rôles sont inversés dès lors que c'est l'enfant qui parle et c'est la grande personne qui écoute. Au fil de cet échange, nos représentations du monde en sortent subverties. La Terre, cessant d'être le centre de l'univers, retrouve sa place parmi l'infinitude des planètes. Le décentrement de la Terre amène à son tour un regard nouveau sur ce qui est important et sur ce qui ne l'est pas. Je vous invite à ce sujet à lire Mille Plateaux de Deleuze et Guattari qui propose à la place de la géographie une géophilosophie. Il y a la place du calque, une carte ouverte, qui relie, relate et relaie le réel conformément à la politique de la relation chez Édouard Guissant. Donc l'arbre de la connaissance et de son corollaire, le profit, y est supplanté par le rhizone. A la visibilité et à la verticalité des branches, nous passons ainsi aux ramifications invisibles et souterraines qui créent de l'étendue et du composite. Et pour revenir au petit prince, les bonnes herbes sont menacées par les mauvaises herbes, les brindilles de radis ou de rosiers, par les graines de baobab qui, selon l'expression du personnage, infestent et encombrent la planète et la perfore de leurs racines. C'est donc dans ce sillage que le prosaïsme du système de pensée régissant les hommes, illustré tour à tour par le pouvoir politique en la personne du roi, l'égocentrisme incarné par le vaniteux, le désenchantement, en la personne de l'ivrogne, le capitalisme, en la personne du businessman et son corollaire, le prolétariat, dont l'allégorie est l'allumeur de réverbère. Et enfin, le géographe qui croit connaître comme personne sa planète. Donc, ce prosaïsme, disais-je, s'oppose à l'imagination et à la sensibilité du petit prince, nous libérant ainsi, peu à peu, à peu, à peu, de tous ces carcans et nous plongeons donc dans un monde emprunt de poésie, faisant la part belle à la féminité, incarnée en l'occurrence par la fleur, les couchers de soleil et l'amitié. J'espère que je vous ai donné envie de lire avec moi ce petit joyau, comme je l'avais déjà dit. À Léon Werth, je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où à la fin est froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Werth quand il était petit garçon. Lorsque j'avais six ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'oeuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ? » Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. C'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égarée pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservée. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait « C'est un chapeau ! » Alors, je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une peine dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seule une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à mille milles de toutes terres habitées. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait s'il vous plaît dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin bien sûr est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout rond d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille mille de toute région habitée. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré ni mort de fatigue ni mort de faim ni mort de soif ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparition d'un enfant perdu au milieu du désert à mille mille toute région de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là ? Il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît dessine-moi un mouton ». Quand le mystère est trop impressionnant on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla à mille mille de tous les endroits habité et en danger de mort je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie l'histoire le calcul et la grammaire et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvaise humeur que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien dessine-moi un mouton ». Comme je n'avais jamais dessiné un mouton je… Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable celui du bois fermé et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme répondre « Non, non je ne veux pas d'un éléphant dans un bois un bois c'est très dangereux et un éléphant c'est très encombrant chez moi c'est tout petit j'ai besoin d'un mouton dessine-moi un mouton » Alors j'ai dessiné et regarda attentivement puis « Non celui-là est déjà très malade fais-en un autre » Je dessine Mon ami sourit gentiment avec indulgence « Tu vois bien ce n'est pas un mouton c'est un bélier il a des cornes » Je refis donc encore mon dessin mais il fut refusé comme les précédents « Celui-là est très vieux je veux un mouton qui vive longtemps » Alors faute de patience comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur je griffonnais ce dessin-ci je lançais « Ça c'est la caisse le mouton que tu veux est dedans » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge « C'est tout à fait comme ça que je le voulais crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » « Pourquoi ? » « Parce que chez moi c'est tout petit ça suffira sûrement je t'ai donné un tout petit mouton » Il pencha la tête vers le dessin « Pas si petit que ça tiens il s'est endormi » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait Le petit prince qui me posait beaucoup de questions ne semblait jamais entendre les miennes Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé Ainsi quand il aperçut pour la première fois mon avion je ne dessinerai pas mon avion c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi il me demanda qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? Ce n'est pas une chose ça vole c'est un avion c'est mon avion J'étais fière de lui apprendre que je voulais alors il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ? » Oui fit-je modestement Ah ça c'est drôle et le petit prince eut un très joli éclat de rire qui mérita beaucoup Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux Puis il ajouta « Alors toi aussi tu viens du ciel de quelle planète es-tu ? » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeais brusquement « Tu viens donc d'une autre planète ? » Mais il ne me répondit pas Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion « C'est vrai que là-dessus tu ne peux pas venir de bien loin » Il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps puis sortant mon mouton de sa poche il se plongea dans la contemplation de son trésor Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes ? Je m'efforçais donc d'en savoir plus long « D'où viens-tu mon petit bonhomme ? Où est-ce que où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? » Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée c'est que la nuit ça lui servira de maison Bien sûr et si tu es gentil je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piqué La proposition parut choquer le petit prince L'attacher ? Quelle drôle d'idée Mais si tu ne l'attaches pas il ira n'importe où et il se perdra Et mon ami eut un nouvel éclat de lire Le petit prince sur l'astéroïde B612 Mais où veux-tu qu'il aille ? N'importe où droit devant lui Alors le petit prince remarqua gravement Ça ne fait rien C'est tellement petit chez moi Et avec un peu de mélancolie peut-être il ajouta Droit devant soi on ne peut pas aller bien loin J'avais ainsi appris une seconde chose très importante C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre Jupiter Mars, Vénus auxquelles on a donné des noms Il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope Quand un astronome découvre l'une d'elles il lui donne pour nom un numéro Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325 J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612 Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume Les grandes personnes sont comme ça Heureusement pour la réputation de l'astéroïde B612 Un dictateur turc imposa à son peuple sous peine de mort de s'habiller à l'européenne L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un avis très élégant et cette fois-ci tout le monde fut de son avis Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro c'est à cause des grandes personnes Les grandes personnes aiment les chiffres Quand vous leur parlez d'un nouvel ami elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel Elles ne vous disent jamais quelle est leçon de sa voix quels sont les jeux qu'ils préfèrent Est-ce qu'ils collectionnent les papillons ? Elles vous demandent quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de... Frère combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? Alors seulement elles croient le connaître Si vous dites aux grandes personnes j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit Elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison Il faut leur dire j'ai vu une maison de cent mille francs Alors elle s'écrit comme c'est joli Ainsi si vous leur dites la preuve que le petit prince a existé c'est qu'il était ravissant qu'il riait et qu'il voulait un mouton Quand on veut un mouton c'est la preuve qu'on existe Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant Mais si vous leur dites la planète d'où il venait est l'astéroïde B612 alors elles seront convaincues et elles vous laissent tranquilles avec leurs questions Elles sont comme ça Il ne faut pas leur en vouloir Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes Mais bien sûr nous qui comprenons la vie nous nous moquons bien des numéros J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées J'aurais aimé dire Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami Pour ceux qui comprennent la vie ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton Si j'essaye ici de le décrire c'est afin de ne pas l'oublier C'est triste d'oublier un ami Tout le monde n'a pas eu un ami Et je puis devenir comme Les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons C'est dur de se remettre au dessin à mon âge quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert à l'âge de 6 ans J'essaierai bien sûr de faire des portraits le plus ressemblant possible Mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir Un dessin va et l'autre ne ressemble plus Je me trompe un peu aussi sur la taille Ici le petit prince est trop grand Là il est trop petit J'hésite aussi sur la couleur de son costume Alors je le tâtonne comme ci et comme ça Tant bien que mal Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants Mais ça il faudra me le pardonner Mon ami ne donnait jamais d'explication Il me croyait peut-être semblable à lui Mais moi malheureusement je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses Je suis peut-être un peu comme les grands de personnes J'ai dû vieillir Chaque jour j'apprenais quelque chose sur la planète sur le départ sur le voyage Ça venait tout doucement au hasard des réflexions C'est ainsi que le troisième jour je connus le drame des Baobabs Cette fois-ci encore ce fut grâce aux moutons car brusquement le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave C'est bien vrai n'est-ce pas que les moutons mangent les arbustes Oui c'est vrai Je suis content Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes Mais le petit prince ajouta Par conséquent il mange aussi les Baobabs Je fis remarquer au petit prince que les Baobabs ne sont pas des arbustes mais des arbres grands comme des églises et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul Baobab L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince Il faudrait les mettre les uns sur les autres Mais il remarqua avec sagesse Les Baobabs avant de grandir ça commence par être petit C'est exact Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits Baobabs ? Il me répondit Ben voyons comme s'il s'agissait là d'une évidence et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seule ce problème Et en effet sur la planète du petit prince il y avait comme sur toutes les planètes de bonnes herbes et de mauvaises herbes Par conséquent De bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes Mais les graines sont invisibles Elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller Alors elles s'étirent Elles poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosiers On peut la laisser pousser comme elle veut Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante il faut arracher la plante aussitôt dès qu'on a su la reconnaître Il y avait des graines terribles sur la planète du petit prince C'était les graines de baobab Le sol de la planète en était infesté Or un baobab si l'on s'y prend trop tard on ne peut jamais plus s'en débarrasser Il encombre toute la planète Il la perfore de ses racines Et si la planète est trop petite Et si les baobab sont trop nombreux ils la font éclater C'est une question de discipline me disait plus tard le petit prince Quand on a terminé sa toilette du matin il faut faire soigneusement la toilette de la planète Il faut s'astreindre régulièrement arracher les baobab dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes C'est un travail très ennuyeux mais très facile Et un jour il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi S'il voyage un jour me disait-il ça pourra leur servir Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail Mais il s'agit des baobab C'est toujours une catastrophe J'ai connu une planète habitée par un paresseux Il avait négligé trois arbustes Et sur les indications du petit prince J'ai dessiné cette planète-là Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste Mais le danger des baobab est si peu connu Et les risques courus par celui qui s'égare dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois je fais exception à ma réserve Je dis Enfin faites attention aux baobab C'est pour avertir mes amis d'un danger qui frôlait depuis longtemps comme moi-même sans le connaître que j'ai tant travaillé ce dessin-là La leçon que je donnais en valait la peine Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que le dessin des baobab La réponse est bien simple J'ai essayé mais je n'ai pas pu réussir Quand j'ai dessiné les baobab j'ai été animée par le sentiment de l'urgence Les baobab Ah petit prince J'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit J'aime bien les couchers de soleil Allons voir un coucher de soleil Mais il faut t'attendre Attendre quoi ? Attendre que le soleil se couche Tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit Je me crois toujours chez moi En effet quand il est midi aux Etats-Unis le soleil tout le monde le sait se couche sur la France Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher du soleil Malheureusement la France est bien trop éloignée Mais sur ta si petite planète il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais Un jour j'ai vu le soleil se coucher 44 fois et un peu plus tard tu ajoutais Tu sais quand on est tellement triste on aime les couchers de soleil Le jour des 44 fois tu étais donc tellement triste mais le petit prince ne répondit pas Le cinquième jour toujours grâce au mouton ce secret de la vie du petit prince me fut révélé Il me demanda avec brusquerie sans préambule comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence Un mouton s'il mange les arbustes il mange aussi les fleurs Un mouton mange tout ce qu'il rencontre même les fleurs qui ont des épines Oui même les fleurs qui ont des épines Alors les épines à quoi servent-elles ? Je ne le savais pas J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un volant trop serré de mon moteur J'étais très soucieux car ma peine commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à bord qui s'épuisait me faisait craindre le pire Les épines à quoi servent-elles ? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi Les épines ça ne sert à rien C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs Oh ! Mais après son silence il me lança avec une sorte de rancune Je ne te crois pas Les fleurs sont faibles Elles sont naïves Elles se rassurent comme elles peuvent Elles se croient terribles avec leurs épines Je ne répondis rien À cet instant-là je me disais Si ce boulon résiste encore je le ferai sauter d'un coup de marteau Le petit prince se dérangea de nouveau mes réflexions Et tu crois toi que les fleurs Mais non mais non je ne crois rien j'ai répondu n'importe quoi Je m'occupe moi de choses sérieuses Il me regarda stupéfait De choses sérieuses Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs de Cambuy penchés sur un objet qui lui semblait très laid Tu parles comme les grandes personnes Ça me fit un peu honte mais impitoyable il ajouta Tu confonds tout tu mélanges tout Il était vraiment très irrité Il secouait au vent des cheveux tout dorés Je connais une planète où il y a Monsieur Cramoisi Il n'a jamais respiré une fleur Il n'a jamais regardé une étoile Il n'a jamais aimé personne Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions Et toute la journée il répète comme toi Je suis un homme sérieux Je suis un homme sérieux Ça le fait gonfler d'orgueil Ce n'est pas un homme C'est un champignon Un quoi ? Un champignon ? Le petit prince était maintenant tout pâle de colère Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs Ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs Ce n'est plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge Et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait Ce n'est pas important ça ? Et rougie j'ai repris Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde Il se dit Ma fleur est là quelque part Mais si le mouton mange la fleur c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient Et ce n'est pas important ça ? Il ne put rien dire de plus Il éclata brusquement en sanglots La nuit était tombée J'avais lâché mes outils Je me moquais bien de mon marteau de mon boulon de la soif et de la mort Il y avait sur une étoile une planète la mienne la terre un petit prince à consoler Je le pris dans les bras Je le berçais Je lui disais La fleur que tu aimes n'est pas en danger Je lui dessinerai une muselière à ton mouton Je te dessinerai une armure pour ta fleur Je ne savais pas trop quoi y dire Je me sentais très maladroit Je savais comment l'atteindre ou le rejoindre C'est tellement mystérieux le pays des larmes J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples ornées d'un seul rang de pétales à qui et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir Mais celles-là avaient germé un jour d'une graine à portée dont ne sais où et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles Ça pouvait être un nouveau genre de baobab mais l'arbuste s'est agite de croître et commençait de préparer une fleur Le petit prince qui assistait à l'installation d'un mouton énorme sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte Elle choisissait avec soin ses couleurs Elle s'habillait lentement Elle ajustait en à un ses pétales Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquilles Elle ne voulait Le petit prince Le petit prince Et le petit prince tout confus ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche avait servi la fleur Ainsi il avait-elle bien vite tourmenté par sa vanité un peu ombrageuse Un jour par exemple parlons de ses quatre épines Elle avait dit au petit prince Ils peuvent venir les tigres avec leurs griffes Il n'y a pas de tigres sur ma planète avait objecté le petit prince Et puis les tigres ne mangeaient pas d'herbe Je ne suis pas une herbe avait doucement répondu la fleur Pardonnez-moi Je ne crains rien des tigres Mais j'ai horreur des courants d'air Vous n'auriez pas un par avant ? Horreur des courants d'air ? Ce n'est pas de chance pour une plante avait remarqué le petit prince Cette fleur est bien compliquée Le soir vous me mettrez sous glop Fait très froid chez vous C'est mal installé Là d'où je viens Et elle s'était interrompue Elle était venue sous forme de graines Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes Humilée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf Elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort Ceparavant J'allais le chercher mais vous me parliez Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords Ainsi le petit prince malgré la bonne volonté de son amour avait vite douté d'elle Il avait pris au sérieux des mots sans importance était devenu très malheureux J'aurais dû ne pas l'écouter me confiait-il un jour Il ne faut jamais écouter les fleurs Il faut les regarder et les respirer La mienne embaumait ma planète mais je ne savais pas m'en réjouir Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eût-tu m'attendrir Il me confiait encore Je n'ai alors rien su comprendre J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots Elle m'embaumait et m'éclairait Je n'aurais jamais dû m'en fier J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses Les fleurs sont si contradictoires Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages Au matin du départ il mit sa planète bien en ordre Il ramona soigneusement ses volcans en activité Il possédait deux volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin Il possédait aussi un volcan éteint mais comme il disait on ne sait jamais Il ramona donc également le volcan éteint S'ils sont bien ramonés les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminées Évidemment sur notre terre nous sommes beaucoup trop petits pour ramonner nos volcans c'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis Le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de Baobab Il croyait ne jamais devoir revenir Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe il se découvrit l'envie de pleurer Adieu dit-il à la fleur Mais elle ne lui répondit pas Adieu répéta-t-il La fleur toussa Mais ce n'était pas à cause de son rume J'ai été sotte lui dit-elle Enfin je demande pardon tâche d'être heureux Il fut surpris par l'absence de reproche il restait Il ramona soigneusement ses volcans en activité Là tout déconcerté Le globe en l'air Il ne comprenait pas cette douceur calme Mais oui je t'aime lui dit la fleur Tu n'en as rien su par ma faute Cela n'a aucune importance Mais tu as été aussi saut que moi Tâche d'être heureux Laisse ce globe tranquille Je n'en veux plus Mais Le vent Je ne suis pas si enrhumée que ça L'air frais de la nuit me fera du bien Je suis une fleur Mais les bêtes Faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons Il paraît que c'est tellement beau Sinon Qui me rendra visite Tu seras bien loin toi Quant aux grosses bêtes Je ne crains rien J'ai mes griffes Et elle montrait naïvement ses quatre épines Puis elle ajouta Ne traîne pas comme ça C'est agaçant Tu as décidé de partir Va-t'en Car Elle ne voulait pas qu'il la vie pleurait C'était une fleur tellement engueilleuse Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325 326 327 328 329 et 330 Commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire Le premier était habité par un roi Le roi siégé habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux Ah ! Voilà un sujet s'écria le roi quand il aperçut le petit prince et le petit prince se demanda Comment peut-il me reconnaître puisqu'il n'a une main encore jamais vue Il ne savait pas que pour les rois le monde est très simplifié Tous les hommes sont des sujets Approche-toi que je te vois mieux lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi roi pour quelqu'un Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine Il resta donc debout et comme il était fatigué il bailla Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi lui dit le monarque Je te l'interdis Je ne peux pas m'en empêcher répondit le petit prince tout confus J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi Alors lui dit le roi Je t'ordonne de bailler Je n'ai vu personne bailler depuis des années Les baillements sont pour moi des curiosités Allons baille encore C'est un ordre Ça m'intimide Je ne peux plus fit le petit prince tout rougissant Hum hum répondit le roi Alors je je t'ordonne ton tout de bailler ton tout de Il brudouillait un peu et paraissait vexé car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée Il ne tolérait pas la désobéissance C'était un monarque absolu Mais comme il était très bon il donnait des ordres raisonnables Si j'ordonnais disait-il couramment Si j'ordonnais un général de se changer en oiseau de mer et Si le général n'obéissait pas ce ne serait pas la faute du général ce serait ma faute Puis-je m'asseoir sans qui timidement le petit prince Je t'ordonne de t'asseoir lui répondit le roi qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine Mais le petit prince s'étonnait La planète était minuscule Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? Sire lui dit-il Je vous demande pardon de vous interroger Je t'ordonne de m'interroger ce hâte à de dire le roi Sire sur quoi régnez-vous ? Surtout répondit le roi avec une grande simplicité Surtout le roi d'un geste discret désigna sa planète les autres planètes et les étoiles Surtout ça dit le petit prince Surtout ça répondit le roi Car non seulement c'était un monarque absolu mais c'était un monarque universel Et les étoiles vous obéissent ? Bien sûr lui dit roi le roi elles obéissent aussitôt je ne tolère pas l'indiscipline Un tel pouvoir émerveilla le petit prince S'il l'avait détenu lui-même il aurait pu assister non pas à 44 mais à 72 ou même à 100 ou même à 200 coucher de soleil dans la même journée sans avoir jamais attiré sa chaise et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonné il s'en a redit à solliciter une grâce du roi je voudrais voir un coucher de soleil faites-moi plaisir ordonnez au soleil de se coucher si j'ordonnais un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon ou d'écrire une tragédie ou de se changer en oiseau de mer et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu qui de lui ou de moi serait dans son tort ce serez vous dit fermement le petit prince exact il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner reprit le roi l'autorité repose d'abord sur la raison si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer il fera la révolution j'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables alors mon coucher de soleil rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée ton coucher de soleil tu l'auras je l'exigerai mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables quand ça sera-t-il s'informa le petit prince lui répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier ce sera ce soir vers 7h40 et tu verras comme je suis bien obéi le petit prince bailla il regrettait son coucher de soleil manqué et puis s'ennuyer déjà un peu je n'ai plus rien à faire ici dit-il au roi je vais repartir ne pars pas répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet ne pars pas je te fais ministre ministre de quoi de la justice il n'y a personne à juger on ne sait pas lui dit le roi je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume je suis très vieux je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher oh mais j'ai déjà vu dit le petit prince qui se penchait pour jeter encore un coup d'oeil sur l'autre côté de la planète il n'y a personne là-bas non plus tu te jugeras donc toi-même lui répondit le roi c'est le plus difficile il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui si tu réussis à bien te juger c'est que tu es un véritable sage moi dit le petit prince je puis me juger moi-même n'importe où je n'ai pas besoin d'habiter ici dit le roi je crois bien que sur ma planète il y a quelque part un vieux rat je l'entends la nuit tu pourras juger ce vieux rat tu le condamneras à mort de temps en temps ainsi sa vie dépendra de ta justice mais tu le gracieras à chaque fois pour l'économiser il n'y en a qu'un moi répondit le petit prince je n'aime pas condamner à mort et je crois bien que je m'en vais non dit le roi mais le petit prince ayant achevé ses préparatifs ne voulut point peiner le vieux monarque si votre majesté désirait être obéi ponctuellement elle pourrait me donner un ordre raisonnable elle pourrait m'ordonner par exemple de partir avant dix minutes il me sembla que les conditions sont favorables le roi n'ayant rien répondu le petit prince hésita d'abord puis avec un soupir prit le départ je te fais mon ambassadeur se hâta alors de crier le roi il avait un grand air d'autorité les grandes personnes sont bien étranges se dit le petit prince en lui-même durant son voyage la seconde planète était habitée par un vaniteux voilà la visite de l'admirateur s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince car pour les vaniteux les autres hommes sont des admirateurs bonjour dit le petit prince vous avez un drôle de chapeau c'est pour saluer lui répondit le vaniteux c'est pour saluer quand on m'acclame malheureusement il ne passe jamais personne par ici ah oui dit le petit prince qui ne comprit pas frappe tes mains l'une contre l'autre conseilla donc le vaniteux le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau ça c'est plus amusant que la visite au roi se dit en lui-même le petit prince il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau après cinq minutes d'exercice le petit prince se fatiga de la monotonie du jeu et pour que le chapeau tombe demanda-t-il que faut-il faire mais le vaniteux ne l'entendit pas les vaniteux n'entendent jamais que les louanges est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup demanda-t-il au petit prince qu'est-ce que signifie admirer admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau le mieux habillé le plus riche et le plus intelligent de la planète mais tu es seule sur ta planète fais-moi ce plaisir admire-moi quand même je t'admire dit le petit prince en haussant un peu les épaules mais au quoi cela peut-il bien t'intéresser et le petit prince s'enfuit les grandes personnes sont décidément bien bizarres se dit-il simplement lui-même durant son voyage la planète suivante était habité par un buveur cette visite fut très courte mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie qu'a fait-tu là dit-il au buveur qui trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines je bois et répondit le buveur de nerfs lugubins pourquoi bois-tu lui demanda le petit prince pour oublier répondit le buveur pour oublier quoi sans qui le petit prince qui déjà le plaignait pour oublier que j'ai honte avoua le buveur en baissant la tête honte de quoi s'informait le petit prince qui désirait le secourir honte de boire acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence et le petit prince s'en fut perplexe les grandes personnes sont décidément très très bizarres se disait-il en lui-même durant le voyage la quatrième planète était celle du businessman cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince bonjour lui dit celui-ci votre cigarette est éteinte 3 et 2 font 5 5 et 7 12 12 et 3 15 bonjour 15 et 7 22 22 et 6 28 pas le temps de la rallumer 26 et 5 31 ça fait donc 501 millions 622 1731 500 millions de quoi ? 1 t'es toujours là 501 millions de je sais plus j'ai tellement de travail je suis sérieux moi je ne m'amuse pas à des balivernes 2 et 5 7 500 millions de quoi ? répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il avait posé le businessman le va la tête depuis 54 ans que j'habite cette planète aussi je n'ai été dérangée que 3 fois la première fois ça a été il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé Dieu sait d'où il répandait un bruit épouvantable j'ai fait 4 erreurs dans une addition la seconde fois ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme je manque d'exercice je n'ai pas le temps de flâner je suis sérieux moi la troisième fois la voici je disais donc 501 millions millions de quoi ? le businessman compris qu'il n'était point d'espoir de paix millions de ces petites choses que l'on voit quelques fois dans le ciel des mouches mais non des petites choses qui brillent des abeilles mais non des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants mais je suis sérieux moi je n'ai pas le temps de rêvasser ah des étoiles c'est bien ça des étoiles et que fais-tu de 500 millions d'étoiles 501 millions 622 mille 731 je suis sérieux moi je suis précis et que fais-tu de ces étoiles ce que j'en fais oui rien je les possède tu possèdes des étoiles oui mais j'ai déjà vu un roi qui les rois ne possèdent pas ils règnent sur c'est très différent et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles ça me sert à être riche et à quoi cela te sert-il d'être riche acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve celui-là se dit-il se dit en lui-même le petit prince résonne un peu comme mon ivrogne cependant il posa encore des questions comment peut-on posséder les étoiles à qui sont-elles il peut s'agrinche le businessman je ne sais pas personne alors elles sont à moi car j'y pensais le premier ça suffit bien sûr quand tu trouves un diamant qui n'est à personne il est à toi quand tu trouves une île qui n'est à personne elle est à toi quand tu as une idée le premier tu l'as fait breveter elle est à toi et moi je possède les étoiles puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder ça c'est vrai dit le petit prince et qu'en fais-tu je les gère je les compte et je les recompte dit le businessman c'est difficile mais je suis un homme sérieux le petit prince n'était pas satisfait encore moi si je possède un foulard je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter moi si je possède une fleur je puis cueillir ma fleur et l'emporter mais tu ne peux pas cueillir les étoiles non mais je puis les placer en banque qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir et c'est tout ça suffit c'est amusant pensait le petit prince c'est assez poétique mais ce n'est pas très sérieux le petit prince avait sur les choses sérieuses idée idée très différente des idées des grandes personnes moi dit-il encore je possède une fleur que j'arrose tous les jours je possède trois volcans que je ramène toutes les semaines car je ramène aussi celui qui est éteint on ne sait jamais c'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède mais tu n'es pas utile aux étoiles le businessman ouvrit la bouche mais ne trouve rien à répondre et le petit prince s'enfuit les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires se disait-il simplement lui-même durant le voyage la cinquième planète était très curieuse c'était la plus petite de toutes il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel sur une planète sans maison ni population en réverbère et un allumeur de réverbère cependant il se dit en lui-même peut-être bien que cet homme est absurde cependant il est moins absurde que le roi que le vaniteux que le businessman et que le buveur au moins son travail a-t-il un sens quand il allume son réverbère c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur quand il éteint son réverbère ça endort la fleur ou l'étoile c'est une occupation très jolie c'est véritablement utile puisque c'est jolie lorsqu'il abordait la planète il salua respectueusement l'allumeur bonjour pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère c'est la consigne répondit l'allumeur bonjour qu'est-ce que la consigne c'est d'éteindre mon réverbère bonsoir et il le ralluma mais pourquoi viens-tu de le rallumer c'est la consigne répondit l'allumeur je ne comprends pas dit le petit prince il n'y a rien à comprendre dit l'allumeur la consigne c'est la consigne bonjour et il éteignit son réverbère puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges je fais là un métier terrible c'était raisonnable autrefois j'éteignais le matin j'allumais le soir j'avais le reste du jour pour me reposer le reste de la nuit pour dormir et depuis cette époque la consigne a changé la consigne n'a pas changé dit l'allumeur c'est bien là le drame la planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé alors dit le petit prince alors maintenant qu'elle fait un tour par minute je n'ai plus une seconde de repos j'allume et j'éteins une fois par minute je fais là un métier terrible ça c'est drôle les jours chez toi tu joues une minute ce n'est pas drôle du tout dit l'allumeur ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble un mois ? oui trente minutes trente jours bonsoir il ralluma son réservé le petit prince le regarda il éma cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise il voulut aider son ami tu sais je connais un moyen de te reposer quand tu voudras je veux toujours dit l'allumeur car on peut être à la fois fidèle et paresseux le petit prince poursuivit ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil quand tu voudras te reposer tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras ça ne m'avance pas grand chose dit l'allumeur ce que j'aime dans la vie c'est dormir ce n'est pas de chance dit le petit prince ce n'est pas de chance dit l'allumeur bonjour il éteignit son réservaire celui-là ce dit le petit prince tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage celui-là serait méprisé par tous les autres par le roi par le vaniteux par le buveur par le businessman cependant c'est le seul qui ne me paraissent pas ridicules c'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même il eut un soupir de regret et se dit encore celui-là est le seul dont j'ai pu faire mon ami mais sa planète est vraiment trop petite il n'y a pas de place pour deux ce que le petit prince n'osait pas s'avouer c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures la sixième planète était une planète dix fois plus vaste elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres tiens voilà un explorateur s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince le petit prince assis sur la table et souffla un peu il avait déjà temps de voyager d'où viens-tu lui dit le vieux monsieur quel est ce gros livre dit le petit prince que faites-vous ici je suis géographe dit le vieux monsieur qu'est-ce qu'un géographe c'est un savant qui connaît où se trouvent les mers les fleuves les villes les montagnes et les déserts ça c'est très c'est bien intéressant dit le petit prince ça c'est enfin un véritable métier il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse elle est bien belle votre planète est-ce qu'il y a des océans ? je ne puis pas le savoir dit le géographe ah ! le petit prince le petit prince était déçu et des montagnes je ne puis pas le savoir dit le géographe et des villes et des fleuves et des déserts je ne puis pas le savoir non plus dit le géographe mais vous êtes géographe c'est exact dit le géographe mais je ne suis pas un explorateur je manque absolument d'explorateurs ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes des fleuves des montagnes des... alors interrogea le géographe chez moi dit le petit prince ce n'est pas très intéressant c'est tout petit j'ai trois volcans deux volcans en activité et un volcan éteint mais on ne sait jamais on ne sait jamais dit le géographe j'ai aussi une fleur nous ne notons pas les fleurs dit le géographe pourquoi ça ? c'est le plus joli parce que les fleurs sont éphémères qu'est-ce que signifie éphémère ? les géographies dit le géographe sont les livres les plus sérieux de tous les livres elles ne se démodent jamais il est très rare qu'une montagne change de place il est très rare qu'un océan se vide de son nom nous écrivons des choses éternelles mais les volcans éteints peuvent se réveiller interrompit le petit prince qu'est-ce que signifie éphémère ? que les volcans soient éteints ou soient éveillés ça revient au même pour nous autres dit le géographe ce qui compte pour nous c'est la montagne elle ne change pas mais qu'est-ce que signifie éphémère ? répéta le petit prince qui de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine ma fleur est menacée de disparition prochaine ? bien sûr ma fleur est éphémère se dit le petit prince et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde je l'ai laissée toute seule chez moi ce fut là son premier mouvement de regret mais il reprit courage que me conseillez-vous d'aller visiter ? demanda-t-il la planète Terre lui répondit le géographe elle a eu une bonne réputation et le petit prince s'enfut songeant à sa fleur la septième planète fut donc la Terre la Terre n'est pas une planète quelconque on y compte 111 rois en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres 7 000 géographes 900 000 businessmen 7 millions et demi d'ivrogne 311 millions de vaniteux c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes pour vous donner une idée des dimensions de la Terre je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité on y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 460 2.511 à l'humeur de réverbères vu d'un peu loin ça faisait un effet splendide les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra d'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie puis ceux-ci ayant allumé leurs lampions sont allés dormir à leurs entrées à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes puis de ceux d'Afrique et d'Europe puis de ceux d'Amérique du Sud puis de ceux d'Amérique du Nord et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène c'était grandiose seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance ils travaillaient deux fois par an